La 7 en avril, c'est Sartre par lui-même, Routouane USA, Claude Alfer, La Bête dans la jungle, Six Comtes, Moreau, Hong Kong Song et Martial Solal. En avril, la 7, c'est Éric Romère et l'âge d'or du cinéma, ses castes criminels et les vacances du cinéaste, l'horloge du village et le cinéma portugais, Barbara Hendrix, Monteverdi, et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7 en mai, c'est le festival de Cannes, Fritz Lang, Coco, le gorille qui parle, Megamix, La mort d'une étoile, Caltex en Chine et un chien andalou. La 7 en mai, c'est Jean-Luc Godard, James Ensor, De l'arbre au violon, Roland Petit, Ditsi Gillespie, Le mystère, Le prince, L'âge d'or du cinéma, Coppelia et Bernardo Bertolucci. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7 en juin, c'est Poussière de guerre, le complexe Volkswagen, Jean Painlevé, Le dialogue des carmélites, Le voyage des comédiens, Charlie Parker et Budapest. La 7 en juin, c'est Philippe Glace, Alvinele, Missa Rema, c'est Voyage en bateau et Site 2, Eugène Labiche, les sièges de l'Alcazar, la mort de Danton. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7 en juillet, c'est Lorca, la mort d'un poète, le temps des cathédrales, anthropologique, Frédéric Weisman, Images, Schubert. La 7 en juillet, c'est le festival d'Aix, Cosi Fan Tutte, Daniel Buren, Jean Painlevé, Propaganda, Bon Baiser d'Avignon, Michel Jonas, Le conte d'hiver, Dialogue. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en août, c'est Propaganda et Franz Schubert, Maggie Marin, Sacrifice, Giovanna Darko et Peter Brook. La 7 en août, c'est Médecins des Hommes, Images, La guerre oubliée, Hôtel et Dialogue. Le reflet de la vie, Romano Balca, l'or du diable. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en octobre, c'est Akira Kurosawa, Robert Paget, Mérédith Monk, Jacques Rivette et Juliette Berthaud. La messe en domineur de Mozart. La 7 en octobre, c'est Voyage au bout de la nuit. The Satellite Sky, une affaire de femmes. Zingaro, Pierre Lety, Dynamo, Cinéma du Monde, URSS. Grands espaces. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en novembre, c'est Comedia Cinquenta. Anna Magnani, Trois amours, Palette, André Gide, Les symptômes de l'amour. Federico Fellini. La 7 en novembre, c'est Orson Welles. Un dimanche d'août. L'Europe de la Toison d'or, Contact. Yenoufa, Pierre Brunberger, Ludwig van Beethoven, Toto et Pepino, Napoléon. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en décembre, c'est Fitzcarraldo. De singe en singe. Megamix. Aime le maudit. Lire et écrire. Le jazz. La 7 en décembre, c'est le court-métrage. Le martyr de Saint-Sébastien. Le dessous des cartes. La damnation de Faust. Être femme au Burkina. La course de la paix. Le cinéma allemand. Le malade imaginaire. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en janvier, c'est le cycle Afrique. L'art vidéo. Frédéric Mitterrand. Chocolat. Semben Ousmane. Et le jazz français à New York. La 7 en janvier, c'est Jacques Tati. Ici Balavi. Megamix. Bernard Blier. Raoul Ruiz. Péléas et Mélisande. Les débuts du cinéma et Vittorio Gassman. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en février, c'est Jacques Tati. La naissance du cerveau. Georges Perec. L'art vidéo. Cinéma de poche et l'œuvre au noir. La 7 en février, c'est Lorenzaccio. Le cinéma en Belgique. Dynamo. Le jazz. Le ballet triadique. Jean-Christophe Averti. Et l'histoire des passions françaises. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en mars, c'est le cinéma arabe. Écho et Narcisse. Edmond Jabès. Et l'Océanie. C'est lire et écrire. Reporter. Et souvenir, souvenir. La 7 en mars, c'est Manu Dibango. C'est histoire parallèle. C'est plecton par Marco Ferreri. C'est Marcel Lherbier. Jean-Pierre Mouquet. James Galway. Et les folles aînées du Twist. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en avril, c'est le cinéma brésilien. Stéphane Grappelli. La saga du Lloyd's. Jean-Habillier. L'univers intérieur. Ce rat. Et les deux fragonards. La 7 en avril, c'est qu'il était bon mon petit français. Cinéma de poche. Antonio das Mortes. Chaudi Lévi-Strauss. Non-lieu. Gerasim Lucas. Grand format. Et Jacques Rivette. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en mai, c'est le général de Gaulle. Les heures chaudes de Montparnasse. Johnny Clegg. Les nuits de la pleine lune. Le cinéma danois. Les patrons. Et le plus fort. La 7 en mai, c'est dix ans après. L'apocalypse joyeuse. Jean-Eustache. La faim. El Cabrero. Avis de tempête. Sandrine Bonner. Et le festival de Cannes. Et le samedi, la 7 est sur FR3. FR3. La 7. La 7 en juin, c'est la Chine. Alida Valli. Live. Arthur Schnitzler. In is free. Le ballet Kirov. Et Benoît Jacop. La 7 en juin, c'est Chris Marker. Le front dans les nuages. Poussière de guerre. Pina Bauche. Lourie, John Kell et Jean-Sébastien Bach. Loukino Visconti. Et William Shakespeare. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en juillet, c'est l'Inde. Et le Mahabharata. C'est l'actor studio. Pirandello et Patrice Chéreau. Les tribulations héroïques de Balthazar Cobert et Bunker Palace Hotel. La 7 en juillet, c'est le jazz, Jean Dubuffet, l'art océanien et le surréalisme. C'est Isabelle Huppert, le festival d'Avignon, Avis de Tempête et Alain Taner. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en août, c'est Wagner, Le Ring à New York, La Musique à Venise. C'est Meredith Monk, De la Terre à la Lune. C'est Megamix et l'Afrique, où les grands écrivains. La 7 en août, c'est l'histoire parallèle d'août 1941 et la paix à Munich en septembre 1938. C'est Caroline Carlson, Le Jazz, Le Jazz, Le Jazz et Francis Bacon. C'est En cherchant Émile, la première pièce de Romère et les dernières de Beckett. Et le samedi, la 7 est sur FR3. Voilà. La 7 en septembre, c'est La Salsa, le journal de Jules Renard, Yvette Chauviret, le cinéma espagnol, sous Franco. Grand format, il était une fois les 7 siméons, Jean-Paul Sartre et Alain Rennais. La 7 en septembre, c'est Delphine Serig, La Musique de Verdi et La Vie de Toscanini. Zizi Jean-Mer, Ziga Vertov dans Histoire parallèle, Ébouvard et Pécouchet. Et le samedi, la 7 est sur FR3. La 7. La 7 en octobre, c'est Max Linder, Théodore Géricault, Le Chant des Sirènes et Vladimir Horowitz. C'est La Nouvelle-Guinée, La Matière et plein de téléfilms anglais. La 7 en octobre, c'est un roilier soviétique et un roilier japonais. C'est toujours La Salsa, c'est Carole Armitage et les équilibristes. C'est Jean-Guiton, Le Rêve perdu de Nicolas Kazakov et Le Soulier de Satin. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en novembre, c'est Arthur Rimbaud, Le Cinéma grec, Damia, Tragédienne de la Chanson, Nathalie Sarraute en conversation, Joe Privat, Les Visiteurs du Soir et 1, 2, 3, 7 TV Directors. La 7 en novembre, c'est Boris Godunov, Roland Petit, Claudio Abado, Des Polars en photo-roman, Au Brésil, Les Kayapos, Manuel De Oliveira, Les Historiens de l'art et Georges Brassens. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7 en décembre, c'est Igmar Bergman, Norman McLaren, Djembe Fola, Les années TSF, Le choix de Dieu, Mozart et la musique de chambre et un téléfilm turc. La 7 en décembre, c'est le cinéma français et ses originaux, ses buffons, les caquets de l'accouché, l'escamoteur, Bouvier Obadia, le désir attrapé par la queue, Sarah Bernard et le lac des cygnes. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en janvier, c'est l'Italie, de Toto, de Goldoni, de Fellini, d'Armano Olmi, de Mastroianni et Vittorio Gassman. C'est l'Italie des campagnes et l'Italie des villes. C'est l'Italie. La 7 en janvier, c'est Rému, Jean Renoir, Pierre Brasseur, Les Étoiles, Des Mouches et des Pierres, Peter Brook, Saturna Fabre et aussi Nijinsky, Jean Painlevé et Hôtel du Parc. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en février, c'est l'Allemagne, toutes les Allemagnes. L'Allemagne par tous les temps et sans façon, en pleine croissance et en trois dimensions. L'Electra de Richard Strauss et quatre fois Werner Herzog. En février, La 7, c'est aussi Palombella Rossa et les jeunes chorégraphes. C'est Jacques Rivette et Paul Vecchiali. La Lumière au théâtre et Paul-Emile Victor. Des promenades en fusée et les Tours du Monde, Tours du Ciel. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en mars, c'est lui. Encore lui. C'est lui. Et encore lui. C'est plein de courts-métrages, des ciné-denses et des télé-toiles. La 7 en mars, c'est la guerre d'Algérie. Le carré de Malevitch. La clarinette de Portal. C'est Pierre Boulez. C'est-on jamais ? C'est Cuba. Et c'est Cuba. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en avril, c'est le pays de Popeye et des papouzes. De la crise et des grosses bagnoles. C'est le Vietnam et Jack Kerouac. C'est l'Amérique dans tous ses états. C'est des histoires d'Amérique. La 7 en avril, c'est le baladin du monde occidental, la captive du désert et l'esclave de l'amour. Les démons dans le jardin et les miroirs de Baudelaire. Encore des ciné-denses et... Qu'ils crèvent les artistes. Et le samedi, La 7 est sur FR3. La 7. La 7 en avril, c'est le pays de Popeye et des papouzes. De la crise et des grosses bagnoles. C'est le Vietnam et Jack Kerouac. C'est l'Amérique dans tous ses états. C'est des histoires d'Amérique. La 7 en avril, c'est le baladin du monde occidental, la captive du désert et l'esclave de l'amour. Les démons dans le jardin et les miroirs de Baudelaire. Encore des ciné-denses et... Qu'ils crèvent les artistes. Et le samedi, La 7 est sur FR3, mais plus pour très longtemps. La 7 en mai, c'est Dreyer en sonore. C'est Dreyer en muet. C'est Twist and Shout. Les Indiens canadiens, la mémoire de la télé, le ciné selon Godard, le ciné selon Lumière. Et le regard de Van Der Koeken. La 7 en mai, c'est Malraux en Espagne et l'Espagne au cinéma. Jesse Norman en Carmen, des grands reporters, un frondeur en habit vert, c'est Luigi No No et un enfant sauvage. Et le 30 mai, La 7 se métamorphose. La 7.